Musique Euh... Est-ce que c'est... La pierre monte. Oui. Ou du moins une partie. Chaque éclat fonctionne comme le tout. On l'a éteinte après la mort d'Arsgard. Comme je le disais toujours à Hélène, ce maudit truc est plus dangereux qu'utile. Ah, évidemment. Ah, peu importe. Bien. Voyons si ça a marché. Une minute, je ne comprends pas. De quoi on parle, logiste ? Putain de merde. Tant d'années. Tant de... voyages. Je me demande... Je me demande... L'Androforn, qui a touché ce cristal la première fois... est-il jamais revenu. Partez. Dites à Beau de condamner cet endroit. Pas juste le verrouiller, mais prendre des explosifs et l'ensevelir totalement sous le béton. Plus dangereux qu'utile, rappelez-vous. Ne l'oubliez pas. Fort ? Fort ? Oh, c'est pas vrai. Ça va pas plaire à Beau, ça. Oh. Le salaud, il a réussi. Il a fini par le réveiller. Clementine ? Hé ! Il t'a dit comment l'utiliser ? Je suis pas sûre de vouloir. Erreur système. Le cœur a été compromis. L'outil est revenu. Initialisation de la... Merde. 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 Non, non, non. Fais pas ça. N'y pense même pas. Oh, il fait de merde. Merde. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test gameplay découvert de Remnant 2 sur PlayStation 5, édité par Gearbox Publishing et Software, développé par Gunfire Games, à qui l'on doit, notamment, Darksiders, troisième volet, celui où l'on incarnait Fury. Déjà un ennemi. L'une des quatre cavalières de l'Apocanips. Oh là là, cette range. Voilà. Bon, qu'est-ce que Remnant, vous allez me dire ? Parce que le premier, quand il est sorti, n'a pas eu une énorme retombée médiatique, et c'est bien dommage. Car le premier, je l'ai clairement dévoré l'année de sa sortie, à le refaire et faire à nouveau, jusqu'à arriver à ma New Game Plus 180 et quelques, et à le speedrunner de toutes sortes. C'est un jeu qui m'a énormément, énormément marqué. Voyez ce jeu avec un mix à la Dark Souls-like, vu les déplacements et vu la vie que l'on peut perdre, et éventuellement du Diablo-like, vu que les maps sont générées aléatoirement. Oui, il faudra recommencer le jeu plusieurs fois si vous voulez faire la totalité du jeu, car il se peut que dans votre run, certains PNJ ou boss ne soient pas présents. Bon, Yana, venez, venez, nous vous attendions. Pas un pas de plus. Paxulteg, vous avez devant vous l'impératrice éternelle, maîtresse de la cour écarlate, favorite du Daen. Pourtant, cela n'est rien. Pas tant difficile de prouver qu'il existe au moins un Pax... Paxulteg étant le nom que les autochtones de Yaesha nous donnent. Je me permets de vous faire quelques fondus enchaînés pour ne pas vous spoiler, on est au tout début du jeu, et nous allons avoir affaire au monde de Yaesha, qui était le quatrième monde exploitable dans Remnant 1er du nom. Il y aura 5 mondes à découvrir dans ce deuxième volet, jouable en coopération jusqu'à 3 joueurs. Différentes classes vous sont proposées. Le tireur, voyez ça comme un DPS, un tank qui est capable de générer de l'agro et d'avoir les mobs sur lui pendant que les autres font des dégâts à sa place. Le healer en tant que medic, et une nouvelle classe accompagnée d'un chien, d'un pet, qui va pouvoir se battre et vous aider face aux ennemis, qui n'arriveront toujours qu'en surnombre. Vous le voyez, quand je parlais de Dark Souls-like, même passer d'un endroit à l'autre, avec ces grands murs de fumée plus ou moins lumineux, montre un aspect vraiment que l'on retrouve dans les Demon's Souls, Bloodborne, bref, tous les jeux un petit peu, licence from software, même Nioh et j'en passe. Comme je vous le disais, nous sommes dans le monde de Yaesha. Vous voyez ce monde avec un cadre plutôt jungle tropical, même si plusieurs mondes s'offriront à nous avec un contexte environnant bien différent des autres pour éviter que la lassitude n'arrive trop rapidement. La pierre vous permet donc, imaginez-le comme un feu de camp qui vous permet de à la fois vous téléporter aux autres pierres que vous avez pu débloquer, mais également à reset le monde dans lequel vous êtes. Quand vous passez d'une pierre à l'autre, ou quand vous la touchez, vous allez devoir vous retaper tous les ennemis que vous avez pu vous farcir durant votre avancée. En ce moment, mon objectif est d'aller retrouver un PNJ qui vous accompagne dès le début, mais comme je vous ai dit, on n'est pas là pour spoiler le jeu. Je vais plutôt vous montrer ce en quoi la tension règne dans ce jeu, le fait que dès que vous êtes touché par un ennemi, vous perdez quand même énormément de vie, ce qui vous rappellera donc du coup le côté Die and Retry de ce dernier. Enfin voilà ! On a beau avancer parfois, on ne trouvera personne tant que la musique ne s'active pas. Un nouveau level. Donc bon, là je suis équipé d'une batteuse, c'est la classe du médic qui m'a été proposée ainsi, même si je regrette un petit peu l'exculptiste avec son pompe double cartouche, mais bon, je ne m'adresse qu'à ceux qui ont connu le premier volet. Il est vrai que bon nombre d'entre vous, je pense, n'ont pas connu le premier opus de Remnant. Mais s'il arrive, et en plus en version boîte, vu que le premier n'était arrivé qu'en dématérialisé à ses débuts, c'est que le jeu a quand même réussi à trouver son public et que Gunfire a pu un petit peu relever le niveau et ajouter plus de moyens pour son deuxième volet. Malgré ça, une chose que l'on peut retenir... Oh putain. Vous voyez, voilà, principe d'esquive. Il faut en plus... Bon, faire des roulades ne vous empêche pas de reloader, ça c'est pas plus mal parce que... Counter en reloading pendant un combat, ça doit être bien frustrant. Mais à parler de points positifs, certes, ça ne déroge pas à la règle, c'est exactement pareil que son prédécesseur. Vous pouvez toujours placer des points, par exemple, ce que l'on appelle des traits, vous allez les débloquer avec les niveaux, vous allez aussi en débloquer directement au sol. Et puis, l'avantage, c'est que l'archétype que vous êtes en train de faire, moi par exemple, c'est le Medic, je peux avoir quand même des particularités qui me sont propres, mais également en prendre dans d'autres classes. Donc vous pouvez, à la fin de votre game, mixer à la fois un tank qui fait Medic, un DPS qui fait Tank, etc. Les particularités des autres classes peuvent être administrées à votre classe de base, même si celle-ci, au début, n'en est pas équipée, ce qui est normal. Donc comme je vous l'ai dit, il faut le débloquer en avançant dans le jeu, en tuant certains boss, plusieurs façons de tuer les boss. Vous avez une façon bonus, par exemple, de les tuer, qui vous permettra d'avoir ou une arme, ou un objet. Le jeu, après, touche la corde nostalgique de ceux qui ont fait le premier volet. des personnages connus du premier comme Ford ou comme Dondur sont présents parmi les PNJ qui sont abrités dans le secteur 13, qui était également le hub dans lequel l'histoire se déroulait dans le premier volet. Malheureusement, est-ce qu'il a beaucoup de nouveautés ? Mis à part... Là, on parle un petit peu recyclage, parce qu'on est encore dans IESHA. Je m'attendais à ce qu'on ait quand même plus de nouveautés, autant sur le cadre spatiaux dans lequel se déroule ce deuxième volet. Et au final, ça a été quand même un petit peu critiqué par mes confrères de différents médias presse-vidéoludiques. C'est qu'il y a beaucoup de recyclage dans le jeu. Ça ne propose pas beaucoup de nouveautés. Mis à part une nouvelle classe, les mécaniques sont exactement les mêmes. Et le jeu va vous paraître peut-être un petit peu vieillot, donc en termes de mécaniques. Et qui était bien sûr accueilli avec plaisir à l'époque, parce que ça faisait son temps. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu... On reste un petit peu sur notre faim à se dire qu'est-ce que sont les véritables nouveautés qu'apporte Remnant 2. Vous avez toujours du coup cette particularité de vous déplacer tout en étant quand même sur le qui-vive. Vous allez forcément, de temps en temps, faire un 180 pour regarder si un ennemi ne vous tombe pas dessus. Car la musique, quand elle s'active et que vous ne voyez pas l'adversaire en face de vous, ça devient un peu anxiogène. Vous allez vous dire à quel moment, à quel endroit un ennemi va me tomber sur le coin de la gueule. Hop ! Un stuff de plus. On a récupéré une bague. Ça fait un petit moment que je n'ai pas rejoué au premier. Je ne sais pas combien d'accessoires à l'époque on pouvait s'équiper. Je ne me rappelle plus du nombre. En tout cas, le nombre d'accessoires quand même reste maintenant assez plaisant comme vous pouvez le voir. 4 bagues sur le côté ainsi qu'une amulette à porter en slot qui se trouve tout en haut. Donc ensuite, niveau personnalisation, par contre, Remnant a mis le paquet. Là, on en a vraiment pour notre argent. A savoir que le jeu sera disponible aux alentours d'une quarantaine d'euros sur des sites revendeurs pour les PC. Il sort sur toutes les consoles. Mais prévoyez 60 euros si vous voulez l'avoir sur vraiment console de salon et non PC. Bien entendu, moi, ce qui me plaît dans ce genre de jeu, on parle un petit peu d'un système un peu à la roguelike. Vous avancez, vous parcourez des donjons, vous pouvez le faire à plusieurs. Là, actuellement, je teste le jeu 6 jours en avance avant sa sortie. Donc, le mode online n'est pas disponible. Je ne peux pas rejoindre d'autres personnes. Néanmoins, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir faire une mission principale et au final, être amené par la map qui, comme vous le voyez en haut à droite, se dévoile petit à petit d'une fine particule rouge sur sa surface et qui devient grisâtre une fois découverte. Ça vous permet au moins de savoir dans quel sens vous allez sans pour autant rebrousser chemin et ne pas faire gaffe à vous dire « Oh ben merde, je reviens en arrière et j'ai perdu pas mal de temps ». C'est pas mal pour une première run. C'est déjà bien. Quand vous reviendrez sur place, forcément, il va falloir un petit peu plus vous démerder. Mais dans une première découverte, vous êtes quand même assez accompagné au niveau de l'ATH sur la map et ça, c'est pas plus mal. Mais ce qui est tout aussi plaisant, c'est de pouvoir vous écartir un petit peu du sentier que vous apporte votre quête principale et au final, découvrir un donjon à faire et débloquer de nouveaux consommables et collectibles. Et ça, c'est ce que je recherchais énormément dans ce genre de jeu. De toute façon, c'est un looter shooter. Il faudra forcément avancer dans le jeu, vous équiper en conséquence, améliorer votre armure, améliorer les traits de votre personnage qui le fera prendre en niveau petit à petit. Mais ça, c'est quelque chose que l'on a déjà découvert dans le premier. Moi, ça match clairement. Mais je trouve que c'est... Ça, par contre, c'est un principe qui ne vieillit pas. Ça, par contre, c'est une nouveauté. Vous pouvez équiper trois petits artefacts sur votre cœur pour qu'ils deviennent des passifs actifs. Allez, on enchaîne. Les linceuls, quand même, ça... ça change pas. dès qu'ils sont dans votre angle mort, ils vont en profiter pour vous tirer un carreau bien placé. On arrive enfin au bout. Après, bon. Il y a encore la jungle qui m'attendait à cette porte, c'est quasi sûr. C'est de la flûte, là, ce que j'entends, en fond. Il y a une musique, là. Ah, mais il était dans le vin, lui. On limite le spoil. J'ai passé la porte. Et on a enfin un donjon à faire. Ce qui n'est pas plus mal. Donc, bien sûr, dans Remnant 2, tout comme dans le premier, vous allez rencontrer aussi des PNJ qui vont peut-être vous poser des questions et la résultante sera peut-être un nouveau stuff pour vous. Ou peut-être même que vous pourriez être amené à rendre service à ce PNJ. Il vous récompense ou vous refusez et vous devez l'affronter. Dans les deux cas, la récompense sera différente. Quand je vous dis qu'il faut finir le jeu plusieurs fois, c'est parce que vous pouvez être amené, du coup, à différents développements scénaristiques. Qui puisez, vu que les maps sont générées dynamiquement, il se peut que le PNJ ne soit pas là dans votre prochain run, qu'il faudra peut-être croiser les doigts pour qu'il soit présent à votre nouvel New Game+. Donc, il faudra le terminer vraiment plusieurs fois. À l'époque de Remnant premier du nom, pour avoir la totalité, je dis bien, la totalité de toutes les ressources consommables, armes, débloquables, etc., en admettant que vous soyez ultra chanceux et que toujours tout tombe et tout vous sourit, il aurait fallu le terminer 8 fois. Donc, ça... Vous voyez, à peu près, du coup, ce que ça augure pour Remnant 2. Il faudra peut-être le terminer un nombre assez conséquent de fois. Et je ne sais pas combien il y a de boss au total, sachant que déjà, il y a aussi 5 mondes, donc ça fait 1 monde de plus par rapport au premier volet. Donc, forcément, il faudra le terminer beaucoup plus de fois. Les donjons, ça reste toujours pareil. Vous ne savez pas vraiment s'il faut rentrer dans cet étroit corridor. Est-ce qu'un ennemi vous attend contre le mur juste en mode... en mode sneaky, là, il est... Il se fait tout petit, prêt à taper. C'est... Il faut toujours avancer en étant vraiment prudent. En mesurant, en mesurant, c'est pas. Mais qui dit donjon comme vous avez pu le voir dit, bah, nouveau cadre, nouveau décor et nouveaux ennemis. Si je dis nouveaux ennemis, à chaque fois, j'ai une espèce de pseudo-élite qui me tombe sur la gueule. Moi, ce qui me tarde, c'est de voir à quoi ressemblent les boss. Est-ce qu'ils ont des nouvelles mécaniques ? De toute façon, c'est toujours comme ça avec Remnant. Il va falloir d'abord passer un long moment à découvrir le pattern du boss en question et agir en conséquence. Ça, il faut que je pense à l'enlever. le jeu ne vous l'enlève pas automatiquement. Quand vous débloquez un truc, il faut forcément appuyer sur le rond pour qu'il quitte le milieu de votre écran. Donc, ouais. Et l'artefact débloqué s'est mis, donc, s'est mis tout seul, en fait. C'est une fois qu'on en a trois qu'il faudra après le changer. Bah, si vous le souhaitez, si le passif actif que le prochain artefact a mettre sur votre cœur, a imbriqué dedans, sera, selon vous, de meilleure qualité et surtout, vous correspondra mieux selon votre type de gameplay. À vous d'équiper en conséquence selon votre propre type de jeu pour, justement, vous émanciper des autres joueurs qui pourraient jouer plus méta qu'autre chose. Bref, vous créez votre propre type de joueur, votre propre type de gameplay, ce qui va, du coup, fortement vous différencier des autres joueurs et apporter donc une plus-value si vous êtes amené à jouer au mode avec trois joueurs. C'est un vrai labyrinthe, ce truc. J'ai fait tout le tour alors qu'en fait, il fallait passer sur un autre chemin. Bah, ça, ça peut arriver. C'est ça qui est con parce que vous avez beau avoir le background que vous voulez en termes d'analyse de map et d'avancer dans un certain circuit qui se dessine au fur et à mesure, vous allez vous dire ça a l'air plutôt logique, il faut s'éloigner de l'entrée en prenant le chemin qui est vraiment à l'opposé. Ben non, en fait, je vous ai dit, c'est généré dynamiquement de façon aléatoire, ce qui amène forcément à ne jamais se reposer sur ses acquis dans Remnant. C'est comme dans Diablo, en fait, vous savez jamais vraiment plus il y apparaît, c'est chier, il y a un chaman pas loin, il faut d'abord buter le chaman sinon il va à Rès à chaque fois les corps. qui en plus il leur donne l'attrait qu'ils explosent en faisant de la fumée. Oh, ma vie, je vais crever, je vais tellement crever. Voilà. laissez-moi tranquille. Vous l'aurez compris, il faudra faire forcément tout le donjon. Comme moi, j'ai jamais de chance au niveau de l'orientation. Je vais devoir me taper à chaque fois 100% du cleaning de donjon avant d'arriver à la porte. ça tombe bien, je commence à être à court au niveau de munitions de ma batteuse. Vous voyez, la vie, de toute façon, c'est la barre rouge et vous avez l'endurance en dessous. Ah, tac. Ok. Oh, c'est... Oui, oui, c'est beaucoup mieux. On va mettre ça. Comme je vous ai dit, de toute façon, des attraits, des passifs actifs, il en existe de toutes sortes et une bonne grosse ribamble dont vous allez vraiment pouvoir faire l'archétype vraiment qui vous correspond au mieux. Voilà. Le petit checkpoint juste avant ce petit mur de fumée au fond. Ça pue le boss juste après, nous avons bientôt terminé le donjon. Et plutôt, soit après, on stoppera là-dessus. J'ai pas envie de vous en montrer davantage même si, apparemment, des donjons, il y en a quand même à la pelle et ça, c'est pas plus mal. C'est moi ce que j'espérais principalement sur Mnone 2. Au moins, je serais pas déçu. C'est toi, là, le boss, là ? Je lui ai mis plusieurs balles dans la gueule avant qu'il se réveille, quoi. Ok, donc, quand c'est rouge, il y avait un aura, je l'ai autour de moi, ok, c'est le malus folie qui est en train d'augmenter. Est-ce que ça s'esquive en étant caché derrière quelque chose ? Ok, après, il fait une onde de choc que je suis obligé de me bouffer même si je suis protégé. Les mobs, est-ce qu'ils réapparaissent ? On étudie le pattern, pour l'instant. Quand il y a l'allot rouge, il m'envoie des... des bouboules. Ok, je fais largement moins de dégâts quand c'est plus éclairé. Ok, les ennemis repopent. Très bien. Je prends la folie. Là, je ne la prends plus quand je suis caché. Mais je me bouffe l'AOE. Ok. Et les ennemis réapparaissent à chaque fois qu'une AOE vient d'être faite par l'adversaire. Ouh là là, j'ai esquivé le deuxième kamikaze de justesse. L'AOE n'a pas l'air de faire plus mal que ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est la folie en fait. Elle descend quand même assez vite. bon, très bien. Lui tirer dessus pendant qu'il est rouge. Ça, c'est l'évidence. Sinon, on va gaspiller trop de balles. Et Dieu sait que dans Remnant, les balles, certes, vous pouvez en avoir en tuant des ennemis, mais ça dépend aussi du nombre qui peut tomber. je vais essayer de le reterrer dessus pendant qu'il n'est pas éclairé pour voir si on lui fait aussi mal. Ah oui, en plus, le cercle se déplace. Ah non, on lui fait pas du tout mal. Pas du tout mal. Pour l'instant, ça va. Après, c'est le premier boss, vous allez me dire. C'est le premier donjon vraiment dans la suite de l'épopée qu'il faut faire. Donc forcément, le premier boss n'est pas très très compliqué. Je me rappelle que le premier boss de Remnant 1 n'était pas non plus si difficile que ça. Je me rappelle pas vraiment d'un boss dans lequel j'ai galéré dans le 1. Si, peut-être celui-là qui, sur Rome, qui était l'espèce de déchiqueteur qui ressemblait à un espèce de monstre avec des griffes. Il pouvait s'enfuir dans des espèces de conduits. Lui, il était très violent. Alors que beaucoup de mes potes craignaient celui qui était, je me rappelle plus de son nom, mais ils portaient le nom 15 et 16. Ils étaient deux à abattre dans les Yesha. Alors que pourtant, pour moi, c'était le boss le plus facile que j'ai pu faire dans Remnant. Après, chacun ses a priori sur les boss, chacun ses propres mécaniques et la classe permet plus ou moins de vraiment bien counter le boss en question qui peut nous affronter. Et là, j'ai l'air de garder ma vie de façon assez aisée. Il n'y a pas de P2, enfin, si ce n'est que le cercle se déplace. Mais du coup, on va rester focus là-dessus. Je pense que j'ai étudié toutes les mécaniques de ce boss-là. Ça va, en somme, il est plutôt simple. Encore, faut-il le savoir. Faut-il prendre le temps, bien sûr, de mémoriser tout ça. Ça va me demander quand est-ce qu'ils allaient me sauter dessus, les autres. Je suis uplife. Allez, on va grid un peu. le levier qui te reste. Voilà qui est fait. Et là, je gagne du coup des consommables à échanger dans le secteur 13 pour que les PNJ me fassent de nouvelles armes ou m'améliorer les armes actuelles. Et c'est comme ça en fait que se déroule l'upgrade côté RPG de Remnant. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a un léger bug son. Le son ne s'arrête pas derrière en fond. C'est un peu désagréable pour mes oreilles. Enfin bref, du coup, voilà, je pense que avec ces objets-là, on verra les armes que j'ai. On s'arrêtera là pour aujourd'hui en espérant que ce test de Remnant 2 vous aura bien plu. Et comme je vous ai dit, il ne coûte pas forcément le prix fort en fonction des supports. Mais si vous aimez vraiment un peu le dungeon crawler à trois joueurs, système de looter-shooter version RPG, je ne peux que vous le conseiller. Sur ce, je vous dis donc portez-vous bientôt le monde et à ciao.